un pas à gauche nous relaxons les abdominaux et nous allons inspirer après juste laisser leur sortir on va répéter cette respiration inspirer et laisser leur sortir sans souffler et juste laisser leur sortir à ce point là et encore deux fois disons voilà c'est très bien et là nous commençons avec les exercices pour le coup en tournant la tête de chaque côté et nous respirons de la même façon abdominalement les muscles abdominaux sont relaxés par la suite nous allons pencher la tête en avant étirer la colonne vertébrale et en arrière relaxer les abdominaux et la poitrine et encore une fois et après nous allons pencher la tête sur chaque épaule en étirant les muscles latéraux du cou et encore une fois de chaque côté voilà et nous faisons des rotations des rotations complètes de la tête environ trois fois dans une direction et après disons trois fois vers l'autre côté allez à la limite du confort avec tous les mouvements sans force et le corps plutôt relaxer les muscles en faisant ces mouvements comme ça le corps devient de plus en plus léger voilà et là nous allons relaxer les bras s'écuyer les bras si jamais vous avez de mal fait pas un mouvement ou un exercice et en tournant le corps nous allons juste balancer les bras c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les épaules et parfois on a du mal à l'épaule donc je vais démontrer un exercice qui aide beaucoup à la réhabilitation de l'épaule voilà voilà et ici nous faisons des rotations vers l'avant et dans ce mouvement nous entraînons aussi les homoplates donc les homoplates montrent et après en poussant les épaules en avant et descendent et puis on fait la même chose vers l'arrière nous pouvons inspirer en montant les épaules et expirer en descendant voilà et là nous allons soulever un bras tout mou tout doux et après tourner le corps descendre le bras et revenir au centre et pour coordonner avec la respiration nous allons inspirer à ce moment là et après en tournant expirer expirer ou laisser l'air juste sortir et nous allons essayer de l'autre côté inspirer et tourner relaxer en tout temps soyez relaxer même si on réussit pas de première fois à coordonner les mouvements à synchroniser c'est pas si grave juste travailler juste répéter c'est taichi et qigong c'est une manière d'apprendre des mouvements en répétant voilà et par la suite nous allons soulever les bras latéralement et les amener en avant ouvrir la poitrine et encore une fois voilà et ici nous allons fermer les poids et les poussées latérales et après ouvrir les mains et les approcher ouvrir la poitrine et approcher les mains fermer les poids poussez ouvrir la poitrine et nous allons répéter encore une fois et d'habitude on fait toutes les choses avec le bras droit oui donc parfois on a du mal surtout à l'épaule droite et là pour travailler l'épaule droite disons nous allons soulever le bras amener le bras en avant tourner la main et pousser vers l'épaule et l'épaule aussi on dirige vers l'arrière et après nous allons tourner la main pousser revenir tourner la main et pousser vers l'épaule et diriger l'épaule vers l'arrière cet exercice aide à replacer l'épaule ici inspirer et en poussant on expire ou on laisse l'air sortir et encore une fois et nous allons faire la même chose de l'autre côté donc soulever le bras en avant tourner la main et diriger vers l'épaule et pousser l'épaule vers l'arrière et après tourner pousser vers le côté tourner vers l'avant tourner la main approcher et pousser et pousser latéral et encore une fois voilà très très bien et la continuer inspirer à la verticale et laisser l'air sortir en un 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 fond des et là nous allons fermer les points sans serrer trop fort et nous allons tourner vers l'arrière relaxer les épaules et descendre les épaules les épaules sont toujours relaxées descendre tenez le dos droit avec une belle posture relaxer voilà, très bien avec les mains sur la taille nous allons faire des rotations du bassin et dans l'autre sens aussi par la suite nous allons faire des rotations de la cheville dans une direction et après dans l'autre et voilà et après nous allons passer à l'autre côté et voilà et nous allons travailler l'équilibre donc premier exercice on va faire un pas en avant épurer le dos soulever les bras après descendre le pied arrière transférer le poids et reculer on va le placer comme ça et là descendre et reculer et on fait environ 5 fois et on va faire un pas de chaque côté dirigez l'attention sur les pieds sentez le talon et le grand orteil bien coller au plancher pour avoir une bonne stabilité et relaxer les mains les bras tout ça c'est mou mou et on va travailler l'autre côté pendant que mon corps est relaxé mes pieds sont bien collés sur le plancher comme ça la stabilité est très bonne et je suis en contrôle de mon poids donc maintenant le poids est sur la jambe avant je descends le pied je transfère le poids et j'amène le pied avant très bien et une dernière fois et nous allons travailler la flexibilité donc on va élargir la base environ une fois et demi la largeur des épaules mais aussi qu'on soit confortable on force pas trop et en inspirant nous allons soulever les mains et les approcher de l'épaule nous allons tourner le corps et pousser les mains et après descendre les mains inspirer tourner et nous allons pousser vers l'autre côté en transférant le poids sur la jambe sur l'autre jambe mais on essaye de tenir toujours le dos droit on évite de s'incliner donc ici je vais tourner et pousser transférer le poids éventuellement mais éviter de faire ça oui non toujours je reste droit en belle posture et après je lâche j'inspire j'approche les mains de l'épaule je tourne et je pousse vers l'autre épaule mes genoux mes genoux sont parés sont relaxés je plie juste un petit peu et je travaille dans le torse la colonne vertébrale qui tourne redresser voilà voilà toujours garder le dos droit surveiller votre posture diriger la tension sur la posture sur le dos très bien c'est pas vraiment important qu'on pousse c'est juste tourner transférer le poids et après juste laisser les mains continuer le mouvement voilà et nous allons répéter encore une fois très très bien et dans la même position nous allons approcher les mains et après incliner et pousser vers l'oreille par-dessous de l'oreille continuer et l'autre membre pousser dans la direction opposée redresser le corps et nous allons faire le même mouvement de l'autre côté et là nous allons reprendre la routine de Qigong qu'on a vu c'était le Dao Yin donc les pieds sont approchés la colonne vertébrale droite la bombelle posture et nous allons tourner les mains et nous allons tourner vers la gauche inspirez et soulevez les bras arrêtez les bras commencez à tourner les mains et revenez au centre continuez à tourner jusqu'à ce que les mains sont complètement tournées vers le plafond et les approcher de l'épaule en poussant un peu vers l'arrière et par la suite nous allons pousser vers l'avant et là nous allons tourner les mains tourner le torse arrêtez le torse et soulevez les bras arrêtez les bras et commencez à tourner les mains arrêtez le corps et tourner complètement les mains et les approcher des épaules et pousser en avant et on observe dans ce mouvement que chaque portion donc un segment du corps s'arrête et l'autre commence à bouger donc ici je tourne le corps j'arrête le corps et je commence à soulever les bras j'arrête les bras et je commence à tourner les mains et le corps revient au centre j'arrête le corps et je tourne les mains complètement je dirige les mains vers l'épaule j'arrête et je pousse en avant très bien continuez quand vous poussez toujours tenir le dos droit évitez de vous incliner toujours droit droit aussi droit qu'on peut et là nous allons répéter c'est un exercice c'est assez facile juste observez comment un mouvement va engendrer un autre mouvement comment les mouvements sont liés à l'autre et le mouvement au complet est fluide c'est la fluidité qu'on veut ici et observer donc on va répéter encore une fois inspirer revenir en expirant et ici nous allons finir l'expiration j'ai dit inspirer, expirer mais c'est pas vraiment nécessaire que vous synchronisez ça vous faites que vous vous sentez confortable oui je dis juste comme ça comme suggestion ici et on va tourner à droite soulever les bras commencer à tourner les mains et tourner le corps voilà les bras sont au niveau de l'épaule peut-être une idée plus bas pour pas solliciter l'épaule vous savez que si on soulève le bras à partir de ce niveau-là il commence à être plus sollicité donc on va essayer toujours de garder un peu plus bas très bien le prochain exercice c'est l'oiseau qui ouvre les ailes donc ici je vais juste faire un petit squat juste une idée m'incliner et faire un pas à gauche par la suite je vais rendre les jambes droite le dos droit et je commence à soulever les bras dans cet exercice on va soulever et par la suite relaxer les bras les épaules relaxer les hanches et ramener le pied gauche et nous allons faire un pas latéral à droite inspirer soulever les bras et là descendre relaxer les épaules relaxer les hanches les genoux et ramener le pied droit inspirer et soulever les bras en avant fait un pas sur le talon gauche descendre le pied et transférer le poing soulever les bras et étirer la colonne comme dans l'exercice précédent après tourner transférer le poing et ramener le pied gauche et là on va faire la même chose côté droite voilà voilà très très bien et nous allons répéter depuis le début donc ici je vais faire un pas à gauche réel et le rendre le corps droit et soulever les bras voilà et après descendre, relaxer, relaxer les hanches et ramener le pied gauche et après nous allons faire un pas à droite Inspirez Relaxez, descendez les mains Et voilà Et après, soulevez les bras en avant Faites un pas sur le talon Descendez le pied Et étirez le dos Descendez les mains Tournez les mains au niveau du visage Et ramenez le pied gauche Soulevez les mains Faites un pas sur le talon droit Descendez le pied droit Transférez le poids Et étirez vers le haut Descendez les mains Descendez le pied gauche Transférez le poids Et voilà, cet exercice est assez facile Donc on va passer au prochain exercice Qui est pousser la barque dans l'eau C'est un exercice à plus de détails Donc pour cet exercice Nous allons tourner 45 degrés à gauche Et soulever les bras En s'arrêtant de soulever les bras Nous allons tourner vers le centre On s'arrête ici Et on approche les mains de la poitrine On descend les mains Et on fait un petit squat Juste une idée Après nous allons diriger l'épaule vers l'arrière Et tourner à gauche de nouveau Et nous allons faire un pas sur le talon gauche Descendre le pied gauche Transférez le poids Et soulevez les mains Mais à mi-chemin Pas trop Juste un petit peu Et après tournez le pied droite vers la gauche Sur le point du pied Très bien Et là nous allons soulever le pied droite Et tournez le pied droite vers l'avant Descendre le pied droite Transférez le poids en soulevant le pied gauche Mais on tient les mains à la même position Et après nous allons tourner Et approchez les mains de la poitrine Descendre les mains Et nous allons tourner de nouveau à gauche Descendre le pied gauche Transférez le poids Soulevez les mains Et tournez le pied droit de nouveau Sur le point du pied Voilà très bien Et là en soulevant le talon droite Nous allons tourner la jambe droite De la hanche Et après descendre Nous allons regarder ce détail Nous allons tourner vers le centre Approchez le pied gauche Approchez les mains Et descendre les mains Ici il y a un mouvement un peu spécial Ce mouvement Donc je suis ici Je soulève le pied arrière Et après je relaxe la hanche ici Pour tourner la jambe comme ça Dans la hanche Le mouvement vient de la hanche ici Vous pouvez essayer Voir comment c'est C'est exactement comme ça Donc je suis placé dans deux directions Direction avant Et 45 degrés à gauche Ou respectivement à droite Oui A ce moment Après que je transfère le poids Je soulève le pied Automatiquement Je soulève le point du pied Pour libérer les tensions Parce que si je garde comme ça Les deux pieds Je vais avoir des tensions internes Mais en soulevant comme ça Tout le poids est ici Sur le pied qui est centré vers l'avant Et après je descends Disons Je me dirige vers le côté Je descends le pied Je transfère le poids Éventuellement je soulève les mains Et après pour libérer la tension Je tourne le pied arrière Vous voyez la différence Quand je tourne le pied arrière Tout de suite Le corps va s'aligner Vers la direction Dont je suis Pour faire l'action Oui donc on va essayer à droite Le même mouvement Ici je tourne 45 degrés J'arrête de tourner le corps Et je soulève les bras J'arrête de soulèver les bras Et je tourne vers le centre J'arrête de tourner Et j'approche les mains Et après je descends les mains Et je fais un petit squat Je tourne en poussant les épaules Un peu vers l'arrière Et je fais un pas latéral 45 degrés Je descends le pied Et je transfère le poids J'arrête de transférer Et je soulève les mains J'arrête de soulèver les mains Et je tourne le pied arrière Et je descends le talon Descends le talon Oui voilà Et après je m'incline Juste une idée Je relaxe la hanche arrière Et je tourne le pied En descendant le pied Je transfère le poids Et je soulève le poids Et je soulève le pied avant Je tourne J'arrête de tourner Et j'approche les mains Je descends les mains Et je tourne de nouveau Disons côté droit Et là en descendant le pied Je transfère le poids Je soulève les mains Et je tourne le pied arrière Voilà Et là je soulève le pied avant Je tourne sur le point du pied Je descends le pied Je soulève le pied Je tourne le pied droit J'approche Et en descendant les mains Je rends le corps tout droit Voilà Nous allons faire un poids à gauche Inspirez Et expirez A ce moment on dit dans le tai chi Qu'on concentre l'attention A ce qu'on fait On oublie tous les autres problèmes Et après nous tournons vers la gauche Nous allons soulever les mains Et tourner les mains vers l'extérieur En transférant le poids à gauche Nous allons tourner le pied droit En descendant le pied droit Nous allons approcher le pied gauche Et après en déplaçant un peu le poids vers la droite Nous allons avancer le talon gauche Descendre la main droite Déplacez le poids et amenez le côté droite Soulevez la main Fermez le poids Et descendre le poids à droite dans la main gauche Et après En inspirant Nous allons soulever le côté droite Et lâcher Voilà Et après nous allons tourner vers la gauche Ici nous allons croiser les mains Et revenir au centre Et se relaxer Et après continuer de tourner vers la droite Et la main gauche descend vers l'ange droite En tournant vers la droite La main gauche va glisser naturellement vers la gauche Et après nous allons soulever le pied gauche Et après en descendant le pied gauche Nous allons tourner vers la gauche Et à ce point tourner la main droite Tourner vers la droite Et se lever la main gauche Descendre le pied droite Et amener le pied gauche Et en tournant vers l'arrière à droite Nous allons pousser le talon gauche Après nous allons tourner les mains Descendre la main gauche Et en s'inclinant vers la gauche Nous allons joindre les doigts Et après juste tourner le corps vers la droite Pour ouvrir les mains Nous allons faire un pas à gauche Inspirez Et expirez Déplacez le poids à droite Et soulevez les bras vers la gauche Tournez les mains vers l'extérieur Tournez les bras vers l'extérieur Déplacez le poids à gauche Et tournez le pied droit Déplacez le poids à droite Amenez le pied gauche Tournez vers l'arrière Et poussez le pied gauche à droite Et poussez le talon gauche en avant Déplacez le poids sur la jambe gauche Amenez le côté droit Soulevez la main droite Fermez le poids Et descendre le poids dans la main gauche Inspirez Et lâchez Tournez vers la gauche Défaire le poids Croisez les mains Révenir au centre Et relaxez les hanches En descendant juste un petit peu Après nous allons tourner à droite Descendre la main gauche Et en tournant vers la droite La main gauche va glisser vers la hanche gauche Et nous allons soulever le pied gauche Sur le point de pied Après en descendant le pied gauche Nous allons déplacer la main droite vers la gauche Après tournez la main vers l'extérieur Et en tournant le pied droite Nous allons déplacer Donc nous répétons Nous allons faire un pas Descendre le pied gauche Et après ramenez le poids au centre Inspirez Descendre les mains Et expirez Déplacez le poids à droite Et soulevez les mains Tournez les mains vers l'extérieur Déplacez le poids Et tournez le pied droite Descendre le pied droite Transférez le poids Amenez le pied gauche Tournez vers l'arrière Et poussez le talon gauche en avant Transférez le poids sur la jambe gauche Et amenez le pied droite Soulevez la main droite Et fermez le poids Relaxez les hanches Descendre Contractez un peu les abdominaux Soulevez et lâchez Tournez vers la droite Tournez vers la droite Laissez les bras continuer le mouvement Et croisez les mains Revenez au centre Tournez le corps Et après amenez les mains Descendre Commencez à tourner à droite Que la main gauche descend sur la hanche droite Et après en tournant vers la droite Soulevez le pied droit Continuez à tourner à droite En descendant le pied à gauche En descendant le pied gauche Et après tournez la main droite vers l'extérieur Et voilà Et voilà Trivez ! Trivez ! Sous-titrage ST' 501